Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui un tuto vraiment ultra simple pour commencer j'ai utilisé la pâte blanche que j'ai cuite donc celle que vous voyez utiliser à l'instant présent c'est de la pâte cuite que j'ai étalé assez finement du coup et je vais ensuite y étaler des encres à l'alcool alors les encres à l'alcool que j'utilise ici ce sont des gym hall ce que j'ai acheté sur sur une convention de lausière créatif salon si vous voulez et du coup je voulais les utiliser mais sans comment dire sans utiliser de feuilles d'argent puisque j'utilise énormément de feuilles d'argent avec ce genre de produits j'ai donc réalisé cette petite chose et je voulais aussi tester surtout les encres à l'alcool de la même marque mais métallisé alors du coup ce sont des encres qui se mélangent toutes très bien ensemble mis à part que les encres métalliques du coup les pigments vont se mélanger vont vont se disperser un petit peu dans les autres dans les autres couleurs donc ça rend plutôt bien au final et j'en suis assez contente alors comme d'habitude ne jugez pas la technique il n'y en a pas j'ai utilisé une paille pour souffler un petit peu mes encres et pour pouvoir les mélanger un petit peu au hasard et et de langue de l'alcool ménager pardon pour pouvoir les diluer un petit peu mais vraiment un tout petit peu puisque je trouve que certaines ne sont pas pigmentées du tout mis à part les bleus foncés j'ai certains mauve rose qui sont pas trop trop pigmentées qui sont assez assez discrets un peu trop discrets même donc voilà donc je les ai mélangé aussi un petit peu d'encre pinata je crois que j'avais utilisé un petit peu de verre et voilà là je vais utiliser un petit peu d'encre d'encre métallisée donc comme vous voyez ça agit comme les autres ans sauf que bas il ya des pieds il ya des micas dedans donc voilà ça reste assez assez basique alors le but là c'était vraiment de tester les couleurs des encres métallisées que j'avais acheté et de voir un petit peu comment réagissez avec les autres donc c'est pas un cours magistral sur les encres alcool c'est juste pour vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé ce que je vous ai montré sur les réseaux sociaux il ya quelques jours sûrement puisque je ferai sûrement des photos de ces créations une fois fini du coup voilà il n'y a rien de compliqué là dedans il vous suffit d'avoir un petit peu de pâte polymère ici je prends de la pâte blanche bien évidemment pour faire comme une feuille blanche et pour avoir un résultat beaucoup plus joli beaucoup plus clair et net mais vous pouvez très bien utiliser de la pâte un petit peu scrap pour voir ce que ça peut donner par exemple sur une pâte qui sera un peu plus grise que blanche j'ai bien évidemment laisser sécher correctement tout ça personnellement je pose ma plaque en verre sur mon radiateur et ça suffit à les faire sécher assez vite et je vais ensuite prendre de l'encre il s'agit d'un tampon encreur easing un tampon encreur à embosser et je vais déposer bien évidemment de la poudre à embosser par dessus je vous conseille bien évidemment pour récupérer la poudre de faire tout ça sur une feuille de papier dans laquelle vous pourrez bien évidemment ensuite récupérer la poudre pour la remettre dans votre peau ce que j'ai pas fait ici tout simplement parce que bon la plaque en verre ça revient un petit peu au même et du coup je vais ensuite évidemment passer le pistolet à chaleur dessus pour nous faire cet effet un petit peu métallisé fondu métal fondu qui me plaît beaucoup suite à ça bien évidemment j'ai résiné un petit peu tout ça pour protéger les encres pour protéger la poudre à embosser et évidemment pour ajouter beaucoup de brillance à la création ce qui rend beaucoup beaucoup mieux bien évidemment après je trouve que les laisser maths ce serait vraiment une erreur puisque l'encre métallisé plus la poudre à embosser ça rend tellement mieux avec de la résine sur ce je remercie toutes les personnes qui sont allées sur mon utip dernièrement j'ai beaucoup besoin en ce moment pour reprendre un petit peu les vidéos pour m'acheter du nouveau matériel que j'attends impatiemment de voilà merci à vous le lien est comme d'habitude dans la description et puis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à la partager sur vos groupes facebook etc et puis à la semaine prochaine ciao